Salut, c'est Guillaume de la team Cumulus Vap. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous avez probablement rencontré l'indication Check Automizer sur votre box. J'ai quelques astuces pour vous aider à mieux comprendre dans quel cas ce message apparaît et surtout pour le faire disparaître. C'est parti ! Pourquoi le message Check Automizer apparaît ? Le message Check Automizer apparaît lorsque le clearomizer n'est pas en place ou lorsqu'il n'est plus détecté par votre box. Rassurez-vous, ce problème se résout très facilement. L'indication Check Automizer peut survenir lorsque le clearomizer a été vissé trop fort sur la box, ce qui a pu endommager le pleut de connexion. On a tendance à croire qu'un clearomizer bien serré offrira un meilleur contact, mais c'est faux. Dévissez très légèrement le clearomizer de votre cigarette électronique et remettez-le en place en veillant à ne pas serrer trop fort. Cela devrait fonctionner à nouveau. Si le problème persiste, nous vous recommandons alors d'inspecter le réservoir. Éteignez votre box et dévissez le clearomizer ou l'atomizer. Nettoyez soigneusement le pleut de connexion de la box, mais aussi le pas de vis du réservoir à l'aide d'un papier essuie-tout ou d'un chiffon. Vous pouvez également relever légèrement le pleut de connexion de la box à l'aide d'une tige ou d'un tournevis par exemple. Le pin de votre box est monté sur ressort, il est donc plutôt souple. Vous pouvez ensuite revisser le clearomizer sur la box en veillant à ne pas serrer trop fort. Le problème n'est toujours pas résolu ? Passons aux choses sérieuses. Dévissez à nouveau le clearomizer et retirez la résistance. Nettoyez-la avec un essuie-tout pour retirer d'éventuelles traces d'iliquide, ainsi le contact s'effectuera correctement. Replacez la résistance dans le clearomizer en veillant à bien la visser. Vérifiez enfin que le pin 510 soit correctement enfoncé afin d'être en contact avec la résistance. Si les manipulations précédentes n'ont rien donné, il faudra alors vérifier l'état de votre résistance. En effet, une résistance trop usée pourra ne pas être détectée par la box. Dans ce cas, il sera nécessaire de remplacer la résistance. Dans tous les cas, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le pas de vis de votre clearomizer ainsi que de votre box. Si le message persiste et que malgré nos conseils, le souci n'est pas réglé, alors n'hésitez pas à tester un autre clearomizer ou atomizer. C'est peut-être l'intégralité du réservoir qui est la cause de ce dysfonctionnement. Si toutefois, cette dernière tentative échoue, alors il est possible que votre box présente un défaut. Et ça, c'est moins cool. Quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, ne prenez aucun risque et contactez notre super service client. Il pourra établir un diagnostic précis et vous donner la marche à suivre pour profiter à nouveau de votre cigarette électronique. J'espère que cette vidéo vous sera utile et si vous avez d'autres astuces ou la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501